Chers étudiants, chers camarades, bonjour, comme prévu, on a fait déjà des tutos astérisques hier, à la langue natale comorienne, mais aussi aujourd'hui, on va continuer à faire le tuto en français. Mes chers amis, je m'excuse d'abord pour hier parce que j'étais un peu souffrant, et aussi j'ai avancé l'idée dans laquelle j'ai essayé de mettre en place un laboratoire ici dans mon PC, c'est que si j'utilise le système Windows, les tutos va s'écouter en mille, plusieurs tutos, c'est ce qui m'a nuit un peu parce que ça se coupe, alors que j'étais en train d'expliquer beaucoup de choses, et j'ai énormément de choses à ne pas expliquer. Du coup, j'ai fait tout le possible pour installer tout dans un seul PC dans le système Linux, et c'est là où je compte directement y travailler. Cela dépend de la personne qui utilise Linux, mais si tu utilises Windows, tu n'as pas besoin. Premièrement, je vais vous présenter les choses. Celui-ci, c'est le système, c'est le système XP, dont j'adore beaucoup parce que tout simplement, c'est un système selon laquelle il y a tous les logos de Barcelone depuis la création de Barcelone. C'est un système dédié au Barça, alors je l'ai téléchargé, et puis là, j'ai aussi installé notre serveur ici. Ça, c'est notre serveur, il est là. Après ça, si vous regardez ici, il y en a Kali Linux qui est juste à côté ici. Ce qui va nous permettre directement de bosser comme un laboratoire. Il y en a le système Linux, si on fait par exemple le test de pénétration, il y en a Kali Linux qui est là, il y en a XP qui est ici, alors tout va à la merveille. Revenons à nos boutons. Si vous regardez ici, bon, pour commencer, pour bien commencer et bien démarrer, vous voyez ici, il y en a un adresse 192.168.1. Cette adresse-là, il vient d'ici. Donc, si on tape ici, il faut configuer, on peut voir directement cette adresse. Du coup, vous installez directement Bouty. Si vous avez sauvé très bien comment on appellait, vous installez Bouty, je veux sortir complètement, je clique Bouty ici. Je veux mettre l'adresse là, 192.168.1.31. Je veux valider, ok? Forcément chez vous, pour la première fois, ça doit vous afficher directement, vous afficher annuler, nom ou bien oui, vous tapez directement ici, c'est Youssef. Ça, bon, désolé de changer les noms, après on va mettre directement le mot de passe. Hum, c'est grave. Voilà, c'est connecté. Alors, pour grandir tout ça, il suffit seulement que vous venez d'ici, vous cliquez directement, cliquez droit dans notre boutique et vous descendez jusqu'en bas là, Change. Et vous cliquez là, Apparence, et vous venez d'ici, Changer, et vous choisissez directement 14, par exemple, et vous pouvez directement Appliquer. Parfait. Là, nous sommes là. Nous sommes ici là. Si on va faire un petit peu NS, on voit, ah merde, là c'est un système selon laquelle j'ai déjà installé d'autres choses selon laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver avec. Mais on teste, on teste d'abord. Alors, sudo, su. Là, ici, pour nettoyer tout ça, on peut mettre directement comme ça. Là, il nettoie ou bien, Ctrl L, c'est-à-dire C, T, R, N, la partie gauche, vous regardez la partie gauche. Alors, ici là, on va installer directement, on va faire d'abord une mise à jour, si, parce que j'ai énormément fait des choses à l'intérieur, je ne suis pas sûr de pouvoir que ça fonctionne. Là, on a le clavier en français, là, c'est la première des choses directement à faire, c'est de faire une mise à jour du dépôt. Donc, si une mise à jour du dépôt passe à la merveille, là, on peut directement continuer à travailler tranquillement dans votre travail. alors dès qu'on a fait la mise à jour il nous reste directement à faire l'installation au moment qu'on a terminé l'installation on va directement commencer à faire là il y a quelques fichiers qui ont été ignorés ou les anciens ont été utilisés donc impossible de récupérer http repositorie etc là j'avais fait des programmes mais je suis pas sûr que ça peut fonctionner à la merveille ce que nous voulons installer mais sinon je dois installer complètement un autre système install apt-get install asterisk et ici vous validez directement ok si tout va à la merveille on va directement télécharger aussi ça télécharge le programme là où on est bien voilà ça télécharge le programme bon de moins ça commence avec on va vérifier les fichiers si tout est là-dedans on peut se lancer directement à la configuration entre temps je mets ce c'est là continuer ici et je reviens directement puisque le tuto je l'ai travaillé hier j'avais mis tout le programme ici à à c'est qu'on a déjà travaillé je l'avais préparé alors je l'ai mis directement en ligne tout le monde peut directement venir en ligne récupérer le fichier il n'y a pas de voire à s'inquiéter maintenant il y a pas de voire à s'inquiéter maintenant euh je vais vous connecter je vais vous connecter un autre à ma propre adresse pour vous expliquer comment qu'il est le fichier pour faire simple vous venez directement voilà je veux prendre l'adresse en tant que telle vous pouvez le metter ici pour que tout le monde le voie et pour qu'on puisse directement faire les travaux vous-même d'une manière très professionnel. Du coup, j'ai oublié de vous dire que les premières installations qu'on est en train de faire, ça c'est les installations simples. C'est-à-dire qu'on fait, mais ce n'est pas la manière professionnelle. On démarre par la manière plus simple et aller à la manière plus difficile. En tant que temps, il faut suivre de chaque étape et de chaque manière directement que nous sommes en train de procéder. Là, on va chercher directement notre fichier. On va chercher notre fichier à Google. Voilà, on vient ici. Ici-là, il y en a douze personnes qui suivent directement et qui prendent directement des exercices pour le travail. Mais nous, on a besoin d'avoir des exercices. C'est-à-dire que, vous voyez, il y en a des gens selon lesquels ils s'intéressent à notre travail. Alors, il y en a ceux qui l'églige. Parfois, vous venez directement ici-là, il y en a la configuration, il y en a la partie haute, il y en a la partie haute, il y en a la façon de ça, on les télécharge, on les télécharge comme ça. Et on va là, et on va cliquer comme ça là, on va télécharger le fichier, il n'y a pas de voie à ce qui était là-dedans. On télécharge le fichier, on télécharge le moins, ça c'est la merde. Là, on va... On télécharge … On télécharge! Un télécharge … On alors il veut vous montrer directement ceux avec qui n'a pas qui ne sait pas directement le code là et puis on vient ici là et si vous regardez ici le code du cours il est là si je prends ce qu'on l'a où l'étape des billets ici et cela je venais de vous on a l'affaire de la connexion et que c'est terminé il doit se connecter directement là j'ai intégré le cours et dès que je suis intégré ici l'attaché des informations des questionnaires etc et tout ça vous voyez le cours il est là il y en a beaucoup de cours ici il y en a, vous voyez, parmi ceux qui regardent le cours, le cours est bien reçu la personne c'est voilà qu'il l'a déjà téléchargé lui-même j'avais même expliqué le cours dans le tournage national mais lui, la manière dont il est bravo il est déjà presque tout fait il s'habitue directement à n'importe quelle langue quoi pour qu'il puisse directement y poser là-dedans alors, revenons à nos montants puisqu'on a besoin directement d'être ici là qu'est-ce qu'on va faire on va ouvrir notre page là on a mis le document ici je crois ou bien je l'ai mis où je crois ici je l'ai mis ici il y a pas beaucoup de choses alors que je me suis trouvé voilà le mot qui m'a arrivé là c'est grave parce que ici là il y a pas un fichier bd vu ce qui est un peu de chien on va ouvrir ici il y a pas un peu de chien j'ais-en-se pas un peu de chien C'est assez grave, 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 parce que le document a même, on doit retourner de le chercher, lui, il continue directement l'installation, il n'y a pas de quoi, là, là, on va chercher le document, parfois, ou, parfois, là, là, on voit, là,Что, à quoi, là, on doit relayer, lui, il faut realler, lui, il faut realler, lui, il faut realler lui, sur le sol. Voilà, le document il est là, on peut tout simplement copier ce que nous on a besoin. Vous pouvez aussi le télécharger en PDF puisque vous en avez du PDF, mais comme je travaille sur la machine virtuelle, là je ne dois pas tout installer quoi. Alors on vient ici. Je ne vois pas ce que je suis là, on va le collègue, on va enregistrer un fichier comme un fichier qui est en TXT. Un fichier. Un fichier. Je crois que ça peut aller. Voilà, on va voir tout ça en clair. Alors, nous retournons ici. On va directement ouvrir notre fichier de l'image. On va à venir là, on va à regarder... ... ... ... Bien, on arrête d'abord l'édito et je vais créer certaines choses d'abord. Nous y sommes là. Dès que nous sommes là, le document est bien, et bien ici. On peut aussi augmenter la taille si on a besoin. On vient de police et on verra directement la taille à 12, par exemple. On va le déroquer. Parfait, les informations sont ici. Ici, là, on va vérifier de faute en comble tous nos programmes. Ici, on doit savoir directement les fichiers qui s'utilisent. Ici, premièrement, c'est un fichier qui s'appelle tout le programme installé. Il doit aller directement dans le programme EDC. On va à EDC, on va aller directement et on va voir de faute en comble tout le programme. Et si vous regardez ici, là, vous pouvez constater quelque chose. Vous pouvez constater que Asterisk est belle et bien installée. Voilà. Au moment que nous sommes à la fierté qu'Asterisk est déjà installé, on va revenir ici, là, et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ça. C'est-à-dire, on peut taper comme ça et taper directement à Asterisk. Et là, on peut faire un LS ici. On peut voir que tout le programme est déjà installé. Tout le programme est déjà installé. Du coup, puisque tout le programme est déjà installé, on peut savoir ce qu'on va faire. C'est quoi exactement ? C'est qu'on va faire. On va faire la configuration. On va faire la configuration d'une manière très rapide pour ne pas marcher énormément de temps. Premièrement, je veux vous dire que vous pouvez tout sortir ici, là. Mais pour aller directement là où on doit configurer, il faut taper directement CD, tu mets slash et TCR, Asterisk. Et là, vous êtes directement là-haut. Il faut habituer à être sur place pour que vous puissiez directement faire les commandes. Et ça, c'est mieux. Au lieu d'utiliser VIM, etc. Et mettez tout ça après, tu ne sais même pas là où tu étais, là où tu dois directement aller. Pour se trouver, c'est mieux de faire comme ça pour le début. Alors, vous tapez directement VIM ici. J'ai un clavier en français, là. Et je n'arrive pas à le supporter. Et là, on va mettre un point. Pour un conf, ça, c'est le premier fichier. Et si vous regardez sur notre premier fichier, il y en a beaucoup de choses. Pour aller jusqu'en bas, sans pour autant lister tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous tapez Alt, Shift, G. Et dès que vous êtes là, vous cliquez. Vous repassez jusqu'à la fin comme ça, là. Et après, vous allez faire quoi ? Vous allez taper directement I. Dès que vous tapez I, il va vous montrer directement inscrire. Insertion. Et là, on peut directement, même pousser comme ça, là, jusqu'à ce qu'on en a envie directement de voir tout ça. Voilà, là, vous voyez, c'est ça. Ça, ce que j'étais en train d'expliquer bel et bien. Et nous, on va prendre directement tout ce qui est, voilà, tout ce qui est de notre premier code, ici, là. On va le balancer là-dedans. Ça, c'est la première des choses à faire. On va faire un copy et on vient ici, là. On va directement faire un clic droit. Et il va coller automatiquement tout ce que nous aurons directement envoyé. Là, c'est fait. Et on va faire échappe 2.x, point d'exclamation. Si nous voulons lister pour voir, si nous voulons voir, est-ce que franchement, tout ce qu'on a fait est enregistré. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire ? On va directement taper 4. On va taper 4. Et puis, nos fichiers en question, nos fichiers, c'est quoi ? C'est zip. Zip ou point, point contre. Et si on regarde, on voit bel et bien que tous nos fichiers sont là-dedans. Alors, ça, c'est la première des choses directement à faire. Ça, c'est la première des choses directement à faire. Là, au moment où on a terminé ça, on va retourner dans notre fichier. Est-ce que tout est là-dedans ? Tout n'est pas là-dedans. Là, je dois retourner là-bas pour voir ça en clair. Après avoir fait ça, bon, je vais le faire à nouveau. Je vais le refaire à nouveau pour que chacun d'entre vous se sent à l'aise. Donc, on a tapé directement ça. On va faire Alt, Alt, Shift. On combine tous les touches avec le IG. Pour descendre en bas, on va toucher directement I. Pour l'insertion, on va même, je vais même tout effacer. Et refaire la même chose pour que vous voyez très bien. Alors, au moment que tout est sorti, tout est, voilà, voilà, nous sommes proches de la fin. Au moment que tout est sorti là, voilà, tout est sorti, on revient juste dans notre document. Ici, vous voyez notre document, vous voyez ici, là, vous prenez le délai de vie, vous sélectionnez tout ça, jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à là. On va prendre, on va faire un copie ici, et on revient ici, là, on va faire un clic droit. Voilà, le clic droit est fait, tout est enregistré. Voilà, pour enregistrer, on fait échappe, deux points, x, point d'exclamation, et on valide. Si nous voulons voir, on a qu'à directement rappeler la commande, c4, zip.conf. Tout est là. Alors, pour configurer, il y en a deux fichiers à configurer ici. Je vais revenir et expliquer très bien, il y en a deux fichiers à configurer ici. Le premier fichier, c'est le fichier zip.conf, et le deuxième fichier, c'est le fichier extension.conf. Alors, le fichier extension, si vous voyez ici, là, vous voyez, là, c'est le numéro, le numéro de la personne. On peut mettre même le nom, mais le numéro de la personne, c'est celui-là. Là, c'est le formateur, ici, là, c'est la langue, c'est français. Si nous, on a besoin, par exemple, d'utiliser français, mais vous verrez au moment où on expliquera comme ça. Ça, c'est le contexte. Le contexte, là, c'est très, 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 très important. C'est le contexte qu'on peut différencier dans une entreprise. Dans une entreprise, par exemple, les gens qui travaillent en marketing, on peut mettre un contexte directement marketing. Les gens qui travaillent en GRH, on peut mettre directement qu'on teste GRH. Et au moment qu'on va faire, on va faire la configuration des extensions, c'est là où on peut les différencier. Chaque d'entre eux, ils peuvent directement communiquer avec, mais ils ne pouvaient pas directement communiquer avec les autres gens, selon lesquels eux-mêmes, ils ne travaillent pas. Du coup, il n'y aura pas une personne qui va draguer, une personne qui travaille en marketing, ou bien une personne qui travaille en poste, ou bien les directeurs, là, ou les DG et autres, ils ont l'accès d'appeler à tout le monde. Eux, ils ont l'accès à tout ça. Tout ça, on va y revenir et toucher tout ça. Ce qui est très important, c'est ça. Ce qui est très, très, très important, c'est ça. Il faut retenir votre contexte et respecter-le au moment que vous allez directement configurer l'extension. Alors, là, on revient ici et on va directement aller à BIMA extension .conf. Si on est là, on va taper Alt Shift Fichier et on descend en bas ici pour qu'on va jusqu'à la fin, comme ça, là, on doit cliquer directement quoi? Là, on doit cliquer I, il va sortir et on va descendre un petit peu. Et c'est là où on peut directement, bon, parfois, tout ce que vous voyez ici, parfois, ça doit être comme ça. Ça doit être commenté quoi. Ça soit si ce n'est pas commenté. Parfois, il y aura certains bengues. C'est ce que l'on doit totalement éviter. Voilà, c'est mieux de savoir que tout est décommenté ici pour que vous puissiez directement faire votre travail à la merveille. Ou bien même de supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur et d'être sûr de faire ce que vous en avez envie de directement le faire. Je veux vous conseiller directement de le faire ou bien de supprimer, mais pour le moment, je veux directement fermer certains. Vous voyez, il y en a beaucoup de choses là-dedans à faire. Bon, mais si on va installer d'une manière professionnelle, vous verrez la différence entre cellules. Ça, c'est le temps et le temps. On va décortiquer tous ces commandes pour que vous puissiez vous sentir directement à l'aise. Je crois que c'est terminé. Voilà. Là, on retourne dans notre document. On va prendre Général. Et si vous voyez ici, si vous regardez ici, là, Général, si vous voyez la extension, vous voyez toujours Contest. Et il est aussi ici. Il faut toujours l'ajouter ici. Alors là, on va recopier d'ici jusqu'à là-bas. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va recopier et après, on va faire un clic droit. Voilà. On va faire un clic droit, c'est échappé deux points. X, point d'exclamation. Voilà. Après avoir fait cela, on doit faire quoi, enfin ? Tout simplement, on doit redémarrer notre système. Et là, pour le redémarrer, c'est slash EDC. Units, point d, astérisque. Astérisque. Ici, là, on peut taper directement Stop d'abord. Là, il va stopper. Il va stopper astérisque. Et là, on peut revenir directement en tapant Start. Parfait. Et si, on voulant directement en avoir les informations en temps record, il suffit directement là où on a fait ça. On va ici là. Bon, je crois que je veux utiliser... Est-ce que ça ne va pas... Il est de mettre des soucis, de mettre des soucis là. Ça, on pouvait... Afficher-moi. Par exemple, on descend. On ne va pas sur le C-AX. Ça, c'est pour activer là, le délégué m'est permis là, je dois acheter ce qui n'est pas du tout... Ce qui n'est pas du tout à mon goût, quoi. Voilà. On va voir celle que j'avais déjà mis ici. C'est quoi ? Pour le monde, je...